Musique Je m'appelle Nathalie Broyel, je suis plasticienne et professeure de dessin et peinture. Je vis et travaille à Nice depuis l'âge de 13 ans. J'ai enseigné 10 ans en collège des arts plastiques. Et après 5 ans en école d'art appliqué, j'ai laissé tomber un peu les ados et les post-ados pour m'occuper plus de mon travail personnel. En fait, je pense qu'on ne devient pas artiste. Je ne sais pas si je suis artiste moi-même d'ailleurs, mais je pense que c'est quelque chose qu'on ressent en soi, on est créatif ou on ne l'est pas. C'est vital, c'est quelque chose qu'on a besoin de créer, toujours du renouveau. Je parle de la chair, du corps de la femme, un sujet qui m'est très sensible. Déjà, je travaille beaucoup le dessin académique. Je suis moi-même un atelier de modèle vivant. À force de dessiner, de représenter la femme, je me suis demandé est-ce qu'il n'y a pas moyen de représenter l'intérieur de la femme et pas simplement l'enveloppe charnelle extérieure ? Je me suis posé des questions comme la forme, la couleur et les poses. Parce qu'en poses académiques, on a des poses un peu classiques qui ne conviennent pas à mon travail. Donc moi, j'aime les poses un peu plus, on va dire, expressives, torturées. Donc je peux éventuellement retravailler les modèles que j'ai dessinés en atelier et les transformer. J'ai les dessins que je fais en atelier modèle vivant et donc que je peux retravailler et sublimer. J'aime bien Caravage, mon artiste fétiche. Donc la série des damnés que je présente là était inspirée du travail de Caravage. J'aime bien Bacon aussi pour le travail des couleurs, le travail d'expression avec ses effacements. Mais mon lui ne travaille pas autour de la femme. Là, je présente un autre travail, peinture originale que j'ai fait sur des affiches de Bacon. Et ces deux séries sont devenues qu'une, qui s'appelle Cher-Aimé, qui représente l'un où on peut retrouver un esprit Caravagesque et un esprit Baconien pour trouver du broyel. Et plus ça va, et moins j'utilise de technique. Je reviens vraiment à l'effacement. Ce que j'aime de plus en plus, c'est frotter la toile et lui faire mal. Je vais moi-même réeffacer des dessins qui sont plus ou moins bien faits académiquement. L'aider à laver avec des éponges ou retravailler plusieurs fois dessus. Ça ressemble un peu à la viande. Ça te donne un peu une idée de la viande, de la chair carnassière. La féminité est essentielle dans tout mon travail. Je me vois mal dessiner des hommes, parler des hommes. Je pourris, mais d'ailleurs, je n'aime pas dessiner des hommes. Dans mon atelier modèle vivant, je ne fais venir que des femmes parce que j'adore le corps de la femme, courbe contre courbe. Ils ont la tête un peu penchée, un peu contorsionnée. J'essaye un peu de les faire vivre pour qu'il y ait des formes qui apparaissent, qui ne soient pas trop droites. C'est un mélange sensuel, sexuel et sacré parce que le sexe a souvent été considéré comme une chair interdite. C'est pour ça que ça s'appelle « chair aimée », « ma chère femme », « mon cher ami ». Je joue sur ces mots-là. Comme si je parlais de la condition humaine, j'utilisais une femme. Là, j'utilise le personnage animal. Il va avoir des poses en Christ ou contorsionnées lui aussi. Donc, en fait, travailler sur une femme ou sur un chien, pour moi, c'était la même chose. Depuis cinq ans, mon galeriste m'attend, la Galerie Quadrige, sur Sainte-Agathe, justement. Donc, il réécrit toute la légende dorée, il réimprime toute la légende dorée et c'est illustré par des artistes.